Nous allons maintenant faire un exercice de traçage d'un polygone funiculaire, disons, au tableau. Donc je vais placer un point, je vais l'appeler grand 1, je vais placer un deuxième, grand B, et je vais me donner un ensemble de forces. Pour commencer, je vais faire deux forces égales, et voilà, je les placerai n'importe comment par rapport aux deux points. Donc ça c'est un exercice qui sera facile de répliquer pour vous au tableau, il suffit, disons, physiquement, il suffit de prendre deux points sur le tableau, d'accrocher un fil de laine de stylo qui ont le même poids, et vous aurez les forces en question. Alors pour rendre facile la réproduction de la géométrie, je vais aussi mettre les deux points avec un angle qui sera facile à reproduire pour vous, on va dire un angle de 30 degrés. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez placer les deux points A et B à une distance quelconque entre elles et avec un angle de 30 degrés pour obtenir, disons, dans la construction, une forme qui sera similaire à celle qu'on va se donner ici. On va, pour des raisons constructives, se donner des lignes verticales et qui correspondent aux directions qui nous intéressent, donc la direction du point A, la direction verticale de la première force, la direction verticale de la deuxième force et la direction verticale du point B. Donc on va nommer les forces F1 et F2. Elles sont d'égale intensité, je vous rappelle. Et donc notre problème est de dessiner les funiculaires qui correspondent à ce système-là. Je vais aligner les trois directions. Voilà. Dessiner les funiculaires qui correspondent à ce système-là avec la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure par les diapos. Alors, je vais prendre les deux forces en question. Et je vais me mettre à côté où ces deux forces seront placées l'une après l'autre pour former ce qu'on appelle les polygones des forces. Donc je vais mettre le nom à côté de la force. Je les prends dans cet ordre-là. Comme vous savez, on peut les prendre à l'autre qu'on veut. Et notez qu'on peut idéalement imaginer l'écran séparé en deux. À gauche de cette ligne, on est dans le monde de la géométrie. Et à droite, on est dans le monde de force. Donc on va prendre une petite échelle géométrique. Ceci. On va dire que... Cette longueur représente... Par exemple, on va la faire de... De 10 millimètres. Et donc ceci... On va dire que c'est un mètre. Donc on est à l'échelle de un centième. Et à côté, on aura une autre échelle. On va la mettre ici pour ne pas gêner. On va dire que ça, c'est par exemple un newton. C'est qui... Si on compare... Notre longueur avec les newtons que nous avons pris, Ici, comme référence. La longueur en question est de 20 millimètres. L'unité de mesure ici est de 10. Donc nous avons ici... Nous sommes en train de représenter ici des forces de l'ordre de 2 newtons. Donc c'est 200 grammes. C'est peut-être un peu lourd pour un stylo. Mais... Ça ira. On pourrait éventuellement changer la longueur de force. C'est bon. Ok ? On fait ça. Alors maintenant, On va prendre, comme on avait fait tout à l'heure, Un point quelconque dans le plein Qui nous servira comme pôle de la construction. Donc je le mets à droite. Tout à l'heure, je l'avais mis à gauche. Juste pour montrer que justement, ça n'a pas de... C'est immatériel, le choix de ce point. On peut faire ce qu'on veut. Donc je l'appelle O. C'est le premier pôle de la... Le pôle de la première construction qui m'intéresse. Je vais prendre des rayons vecteurs Qui joignent le centre de ces... Donc je sais... Qui joignent ces pôles avec... Avec les différents sommets du polygone de force. Voilà. Je vais appeler ces trois lignes Et comme je l'ai fait tout à l'heure, Je vais prendre les trois lignes Et je vais construire les polygones Qui sont des polygones funiculaires Qui se composent de ces trois segments Avec la règle qu'on avait vue Qu'il faut que... Ma ligne là n'est pas bien placée Sur l'axe de point Là, ça va mieux Donc il faut que je pars du premier point Chaque fois que j'attends le croisement Entre une ligne d'action Encore fois, je n'ai pas bien placé Voilà. J'attends le croisement Entre une de ces lignes Petit a, petit b, petit c Et les lignes d'action de force Je dois changer de ligne Donc pour ça, c'est une parallèle A la ligne petit a Ici, au croisement Entre la ligne d'action Et mettre la ligne parallèle A petit b Donc voilà, ça c'est la parallèle A b Et puis ici, au croisement Entre cette ligne Et la ligne d'action De la force numéro 2 Je vais mettre Le troisième côté Du polygone Qui est parallèle A petit c Pour vérifier que mes points Sont bien au croisement Parce que je n'ai pas utilisé D'alignement C'est bon Alors, ce qu'on constate C'est que Les points ici Où j'arrive On va l'appeler B' Est différent du point B Donc si j'étais tombé Par hasard Exactement sur le point B Ceci m'aurait donné Effectivement Tout de suite la solution Mais en fait La solution est différente Et il va falloir Que j'ajuste les tirs Donc ce point là Que j'ai trouvé N'est pas le bon point Pour répondre Au problème posé Ce que je vais faire Je vais tracer Une ligne de fermeture Je vais le faire en rouge Pour respecter La notation Qui avait été suivie Précédemment Là j'ai des premiers Au centre du cercle Voilà Ça c'est la ligne De fermeture F La parallèle A cette ligne de fermeture Menée à partir Du pôle O Me permet d'identifier Sur l'axe de force Les points où Se recoupent Les composantes Horizontes verticales Des forces Réatives Qui se placeront A A Et B Donc ce point là Me permet De Séparer Les polygons De force Dans les deux Composantes Réaction A Et réaction B Voilà donc Ici Je les dessine Un peu à côté Pour éviter la confusion Entre les deux forces Précédentes Ça ça sera RB Plus grand quand même Voilà Il vaut mieux mettre L'indication Qu'il s'agit D'une force Verticale Ça va pas non ? Donc ça c'est La force RB Et ça c'est La force RA Donc une fois Que j'ai identifié Ces deux forces Je sais que Je pourrais Construire Un polygone Qui part De A Et qui arrive A B A condition De respecter Ces points En intersection Mais déplacer Une autre ligne De fermeture Donc celle-ci Et la ligne De fermeture Parallèle Et la ligne Parallèle A la ligne De fermeture F Je vais en fait Prendre Une autre ligne De fermeture Qui est celle Qui convient A mon problème Parce que c'est La ligne Qui joint A et B Cette ligne Je l'appelle F' C'est elle Qui me permet De construire Mon polygone Donc ce que je vais faire C'est prendre La parallèle Avec les primes La faire Partir Du point Que j'ai calculé Ça c'est La parallèle Avec les primes Le choix D'un autre pôle N'importe où Sur la ligne F' Est un choix Approprié A la réalisation D'un polygone Finiculaire Qui sera A la fois Un équilibre Sous les forces F1 F2 Et passant Par les points A Et les points B Donc on va Par exemple Prendre les points O' Ici Un peu loin Éventuellement Pas grave Et on va réaliser La même construction Que Qu'on avait réalisé Précédemment Donc c'est à dire On va prendre Des rayons vecteurs Qui partent Des sommets Du polygone Finiculaire Et qui Rejoignent Les points O J'appelle Ces trois lignes A' B' S' Prime Et je vais donc Réaliser Les parallèles A ces trois lignes Dans le plein De la géométrie Qui est ici Je vais prendre Donc la première Je la fais partir Du centre Du point A La deuxième Je la fais partir De l'intersection Entre la précédente Et la ligne d'action De la force F2 Et la troisième Que je fais partir De l'intersection Entre la précédente Et la ligne d'action De la force F2 Pardon Tout à l'heure C'était la force F1 Donc Si ma construction Est correcte J'ai un petit Erreur Ici D'accord Je vais un peu Ajuster Mon erreur Qui doit venir D'un mauvais alignement De mes points Précédents Ça va Ça sera mieux Voilà Donc ça C'est par construction La parallèle A' Qui est ici Ça c'est la parallèle A' B' Et la parallèle A C' Alors voyons Est-ce que Je peux les mettre Pour éviter Toute confusion Je crois Que Comme ça Ça peut aller Je vais faire autre chose Voilà Ça nous permet De ne pas le confondre Avec les lignes Des constructions Donc voilà La construction De notre polygone Finiculaire Les forces Qu'on peut lire Ici Sont de force Qui se trouvent là Donc maintenant On va approfondir Cette question Tout d'abord Je vais prendre Une ligne Plus épaisse Pour bien identifier Les polygones Finiculaires Que je viens de trouver Bienvenue cette ligne représente la forme qui prendrait une ficelle qui porte ces deux forces donc vous pouvez imaginer les forces s'est translatée jusqu'à s'accrocher à la ficelle pourquoi pas on va faire la manip donc on peut imaginer la force F2 accrochée ici la force F1 accrochée ici et voilà notre notre construction d'ailleurs avant de faire ce passage je vais faire une chose je vais créer un layer donc pour conserver cette information comme ça je le fais ici et d'ailleurs dans cette construction j'efface les informations précédentes parce qu'elle ne sert plus à rien voilà vous voyez ici mais j'ai perdu quelque chose mais je vais le mettre là parce qu'il ya plus de confusion possible voilà vous voyez ici les trois côtés du polygone finiculaire parallèle à prime parallèle à B' parallèle à C' vous voyez ici ces polygones finiculaires qui est identifié on peut enlever toute la construction précédente qui ne sert plus à rien donc chaque fois que je prends un point comme O' sur la ligne de fermeture sur la ligne parallèle à la ligne de fermeture F' je trouve un polygone de force ici qui est en équilibre et qui correspond à une forme finiculaire qui est là quand je vous dis que je trouve un polygone de force ici qui est en équilibre en effet vous le voyez peut-être pas parce qu'ici vous voyez ces forces vous voyez juste des triangles mais en fait je pourrais matérialiser par exemple ces deux forces ces deux triangles là ces deux segments là par des forces voilà qu'est-ce que ça me représente ça représente maintenant c'est cet ensemble de trois forces je vais les colorer différemment pour les montrer plus facilement en bleu ces trois forces sont en effet un équilibre on voit qu'elle forme un triangle fermé donc un triangle avec la condition que la flèche de cette force s'attache à la queue de celle-ci la flèche de la suivante la flèche de la suivante la queue de la suivante encore donc que ceci effectivement est un triangle d'équilibre donc ces trois forces sont en équilibre je vais appeler je vais appeler la force ici ici petite et là je mettais donc la traction sur les côtés petit 1 et ici la traction sur les côtés petit b t et bien je il s'agit de la force par laquelle on tient l'équilibre le point d'application de la force f1 voilà où s'applique la force petit 1 elle était t de petit 1 voilà où s'applique la force t de petit b donc on peut remplacer la ficelle par deux forces qui sont t de petit a et t de petit b afin de tenir les points d'application de la force f1 en équilibre autrement dit si vous prenez ces deux forces je déplace vers les bas pour bien voir ces points d'application je fais une copie de la force f1 je l'installe ici je change des couleurs pour avoir la même notation qu'à côté voilà la copie de ce qui se passe au niveau de ce point qui est reproduit ici représente l'équilibre du 10 points avec la tension exercée par la ficelle à gauche la tension exercée par la ficelle à droite et la force f1 appliquée ces trois forces étant un équilibre comme on voit par le fait que ce polygone ici est fermé donc c'est un triangle donc c'est un cas particulier de polygones fermés on peut évidemment faire la même construction pour ce qui est du point qui porte la force f2 et on peut la faire encore également pour ce qui est du triangle composé ici par l'action verticale RAV le premier côté du polygone funiculaire la ligne de fermeture et ceci va nous représenter l'équilibre du point A qui se fera en fait sur le premier côté du polygone funiculaire l'action verticale exercée par qui est exercée par la ficelle par l'accroche sur la ficelle pour éviter qu'elle descend et puis une force qui est parallèle à la ligne de fermeture donc je vais faire pour vous montrer cette autre condition d'équilibre on va dessiner ces forces là avec une autre couleur pour bien les voir on va les faire verte parce qu'elle est finie donc on va les faire verte voilà on va faire une copie de celle-ci et on va la faire aussi de couleur vert et puis également une copie de celle-ci en vert ces trois forces le sujet dispose ici une deux et trois forment un triangle fermé alors pour le voir correctement je le déplace je le dessine là voilà ici je dois encore mettre la flèche il s'agit donc de la force T1 qui est ici RA vertical qui est celle-ci et une force que on pourrait appeler TF par homogénité avec T1 qui est une action exercée alors pardon je dois changer la direction des flèches parce que vous voyez c'est RA qui impose l'essence de rotation des flèches voilà donc là j'ai un polygone fermé les flèches se suivent toujours avec l'histoire tête que cela correspond à l'équilibre du nœud A comme j'ai annoncé donc je peux le dessiner ici j'ai une force qui agit dans la direction donc sous le point A et dans la direction de la ligne de fermeture j'ai la force qui agit sous le point et qui permet de maintenir la le finiculaire à sa position vers le haut donc j'ai ici l'action par laquelle agit la ficelle sur ce même point donc ces trois forces sont en équilibre je les dessine un peu plus en bas pour éviter confusion donc je prends les trois dénominations que j'avais indiqué ici et je les reporte là pour que ce soit plus clair la force T1 par laquelle la ficelle agit sur le point A est égale à opposer à celle par laquelle la ficelle agit sur ce point là évidemment parce que il s'agit de la tension sur ces branches de la ficelle qui est la même en tout point de la ficelle pour des raisons de clarté je vais mettre ici le nom ça c'est le point C voilà donc l'équilibre du point C est représenté ici et il est représenté ici par le triangle bleu alors que là nous avons l'équilibre du point A représenté par les triangles verts ceci je peux enlever les bleus comme ça je n'ai pas de confusion il faut que je fasse un nouveau nom voilà comme ça ici vous avez les polygones de force tels que je l'ai dessiné au fur et à mesure et là je vois apparaître des détails des sous polygones qui me permettent effectivement de représenter l'équilibre des divers points du funiculaire donc la propriété de cette construction est effectivement celle d'assurer que tous les points sont en équilibre donc cette histoire se répète on peut la répéter dans tous les points A C éventuellement B et éventuellement cet autre point on peut l'appeler D si on veut et donc je vous invite à continuer la construction des autres triangles d'équilibre avec ici la construction des autres configurations d'équilibre des points D et B il suffit de refaire la même opération que je fais vous avez de la place ici si vous dessinez les choses et cela vous permettra de comprendre cet enjeu de dessin du polygone funiculaire d'autre on peut